Ouais je suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon tranquille, oulala je sais ce que vous vous dites, Faudier, t'es où, t'es en l'Ukraine, c'est quoi le bruit qu'on entend, vous inquiétez pas, en France, chaque premier mercredi du mois, le gouvernement, l'état français fait des tests d'alarme au cas où si la France se fait envahir, mais bon là c'est pas le sujet, je vais plus vous parler d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg qui ont décidé de faire un combat de MMA, les deux plus riches, hein, qui font partie des plus riches du monde entier vont s'affronter dans un combat de MMA, et regardez-moi, Elon Musk il est parti s'entraîner avec qui ? Avec Georges Saint-Pierre, ah non là le gars il a envie de l'étrangler et de le martyriser, vous vous rendez compte ? Les milliardaires qui vont dans l'octogone pour se fracasser, pour voir qui est le plus fort quoi, c'est absolument incroyable, ça je soutiens à 1000%, Voilà, donc si les chefs d'état et tous les rappeurs qui sont en embrouille pouvaient nous montrer cela, nous, on est là pour regarder toute cette violence, ne voyez-vous pas, tous les week-ends, à quel point nous sommes contents de voir des humains se fracasser ? Hein ? Au lieu de vous faire la guerre, allez dans l'octogone, pourquoi utiliser des armes, on a tous des poings, on sait mettre des coups de pieds, hein, la violence peut se faire autrement, Comme Elon Musk et Marc Gicarbert ont prévu de le faire, bon alors, d'après vous, qui est-ce qui va gagner ? Le patron de Facebook ou bien le patron de Twitter ? Là ça va être l'oiseau contre la face, qui va gagner ? Hein ? Là il va falloir organiser des paris absolument incroyables, d'ailleurs, s'il y a des paris qui commencent à se lancer, j'espère que vous allez me donner une petite contribution, parce que c'est mon idée, voilà. Donc si vous voulez, on peut aussi diffuser le match sur ma chaîne Facebook, voilà, ça peut être absolument génial pour que les personnes puissent suivre en nombre, ce match absolument attendu dans le monde de la finance, mais oui, parce que là, en vérité, celui qui gagne pour son entreprise, ça lui fait une promo de malade, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Facebook et tout, mais si Facebook gagne, et il va sûrement gagner, parce que le gars, il participe quand même à des tournois internationaux de Jiu-Jitsu brésiliens, non, là on va voir qui est-ce qui va remporter ce match, moi je mets ma pièce sur Marc Gicarbert, patron de Facebook, voilà, et de toute façon, Elon Musk, vous connaissez, il a acheté Twitter, là, il en a marre de Twitter, il fait du grand n'importe quoi là-bas, Dans tous les cas, ça va être un combat d'anthologie, voilà, et franchement, Poupou et Zélélin, ils devraient se mettre dans un petit octogone, au lieu d'envoyer tous ces humains là, en train de se battre, qui se connaissent même pas, alors que vous deux, vous vous connaissez, vous vous êtes déjà croisés, vous vous aimez pas, hein, organisez un octogone, Poupou contre Zélélin.